bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous le savez cet été on met un petit coup de projecteur sur les sports du monde des sorciers il faut dire que pour le coup l'actualité dans le monde des moldus cet été entre les jeux olympiques et l'euro nous donne une bonne occasion pour aborder évidemment tout ce qu'il se passe dans le monde des sorciers d'un point de vue du sport magique aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un véritable champion en tout cas sur le papier en la personne de victor crum victor crum c'est un peu le zinedine zidane du monde des sorciers le kilian mbappé de notre football moldu les victoires en moins mais toujours avec un certain talent pour le quidditch ou autre ce personnage qui aurait pu avoir tout pour incarné finalement un vrai vilain de la saga est en réalité en permanence dans une certaine forme d'ambiguïté entre d'un côté son appartenance à downstreng dont la réputation n'est plus à faire et un personnage qui a une histoire longue vis-à-vis de la magie noire et un positionnement pour le moins très étonnant victor crum est plus qu'un simple champion ou un bon athlète c'est un personnage étrange complexe intelligent et en même temps brutal on a un peu de mal à le cerner au premier coup d'oeil comme quoi la bille ne fait pas toujours le moine il s'agit surtout d'un personnage que nous avons pris beaucoup de plaisir à disséquer à essayer de comprendre et nous sommes vraiment heureux de vous présenter l'un des personnages secondaires de cette saga dans cette espèce de série estivale consacrée au sport du monde magique victor crum est né durant l'été 1976 il grandit dans son pays natal la bulgarie très rapidement démontre un certain nombre de talent pour la magie c'est donc tout naturellement qu'à son 11e anniversaire il va acheter sa baguette chenny q gregorwich un des concurrents évidemment particulièrement brillant d'olivander et qui a possédé comme vous le savez la baguette de sureau fut une époque crum sera ensuite scolarisé à l'institut d'armstrong ce qui est un peu une surprise mais nous allons y revenir ultérieurement du coup on se pose la question de savoir pourquoi il est parti dans un institut qui base une grande partie de son éducation sur la magie noire alors qu'il y a une sorte de contentieux familial vis-à-vis de tout ce qui ressemble de près ou de loin à la pratique des arts obscurs cependant il faut prendre en compte une autre considération pour expliquer la présence de crum à d'armstrong en dehors finalement de la question simple de l'héritage familial il faut savoir que d'armstrong a toujours une tendance aussi à mettre en avant les capacités physiques de ses élèves pour être un institut il faut être fort il faut être musclé et particulièrement sportif or à la naissance de victor crum jusqu'à son entrée à d'armstrong il ne faut pas oublier que la bulgarie à cette époque est une république populaire communiste qui est évidemment un des alliés les plus importants de l'urss dans la société moldu de bulgarie et cela forcément une incidence sur la société magique les principes soviétiques obliger les jeunes et encore plus les enfants et une éducation un peu à la rude où l'exploit est un mode de fabrique en urss et chez ses alliés l'apparence compte tout autant que le reste il faut être beau il faut être fort ainsi d'armstrong peut sembler être une continuité logique à cette éducation forcément communiste qu'il a dû recevoir enfants dans le monde des moldus pour en revenir à l'histoire familiale de victor crum il faut savoir que son grand père fut l'une des victimes du sinistre gallard grindelwald alors on ne sait pas grand chose sur ce personnage pour le moment et on se pose d'ailleurs un peu la question de temps en temps si on ne fera pas sa connaissance dans la saga des animaux fantastiques cela serait une bonne manière d'ailleurs de compléter l'histoire de victor crum ce qui est certain c'est que son grand père s'est opposé à grindelwald et qu'il en est mort c'est donc quelque chose d'intéressant à avoir en tête pour mieux comprendre les futures inclinaisons du jeune crum l'arrivée de victor crum à l'institut d'armstrong ne se passe pas sous les meilleurs auspices on va pas se mentir car très rapidement il va se retrouver confronté au passé très trouble de cette époque et de cette école et un directeur pour le moins caractériel vicieux et sacrément sombre en la personne d'igore kerkharov on sait que cette période à d'armstrong est très difficile à vivre pour les élèves tant la discipline est sévère mais en plus de cela crum va se rendre compte très rapidement que l'esprit magnifique de keller de grindelwald pourtant plus de trente ans après sa défaite contre dumbledore continue encore et toujours de planer au dessus de l'école et de faire des adeptes dans une récente vidéo sur la jeunesse de grindelwald que nous vous remettrons juste ici nous évoquions notamment le fait que ce dernier avant de se faire expulser avait gravé sa marque à savoir le signe des reliques de la mort de manière indélébile sur un des murs de l'institut aucun directeur n'a jamais réussi ou voulu enlever ce symbole qui est devenu presque un symbole aussi puissant que celui de la marque des ténèbres plusieurs décennies plus tard la présence de ce symbole et le fait que l'école n'accepte aucun élève né de sang moldu engendre en réalité la constitution d'une toute petite communauté où le sang magique est devenu plus qu'un simple critère d'admissibilité la théorie du sang pur et le la prédominance finalement du sang des sorciers sur les moudus n'est pas du tout mal perçu à dame 5 comme ça peut être par exemple le cas à poudlard en réalité il s'agit même ici d'une véritable norme au fur et à mesure des années suivant le renvoi de grindelwald de l'école ce symbole va devenir de plus en plus populaire y compris jusque dans les générations présentes à l'école sous victor crum la vue de ce symbole dans son école va clairement le révolter mais le fait que ses camarades de classe de niveau supérieur ou inférieur à lui arborent la marque de grindelwald sans en connaître ni la signification historique ni la signification symbolique va finir de mettre hors de lui ce pauvre victor crum pour lui l'héritage de grindelwald c'est une tâche faite sur l'histoire du monde des sorciers et dans son école victor n'est pas le seul élève dans ce cas bien entendu et ensemble ils tenteront de faire réagir leurs camarades avec plus ou moins de succès évidemment du reste de sa scolarité à damstrang en réalité nous ne savons pas grand chose cela tient probablement surtout à la culture immense du secret autour de l'institut ce qui demeure pour le coup une évidence c'est qu'il est particulièrement doué pour le quidditch très doué puisqu'il deviendra en 1994 l'attrapeur vedette de l'équipe de bulgarie pour la coupe du monde de quidditch alors a t il appris à voler à damstrang faisait il partie par exemple d'une des équipes de l'école on peut en faire la supputation par contre nous n'arrivons pas à identifier s'il jouait en même temps que ses études dans un club professionnel mais cela nous semble quand même assez peu probable en tous les cas nous n'en trouvons aucune trace nulle part et ce que l'on sait par contre c'est qu'il a évidemment un niveau de jeu particulièrement impressionnant c'est un virtuose du ballet d'une rapidité à nul autre pareil il est plus qu'excellent c'est une étoile du sport une étoile extraordinaire même harry potter lorsqu'il le rencontrera à la coude du monde de quidditch sera particulièrement impressionné par sa rapidité et sa manière d'utiliser absolument toutes les capacités phénoménales de son éclair de feu l'année 1994 marquera un tournant important dans la vie de victor crum à cette époque là crum est l'attrapeur vedette de l'équipe nationale de bulgarie mais plus que cela c'est une très grande vedette de cette coupe du monde peut-être la plus grande vedette de cette coupe du monde un homme excessivement célèbre et adulé par tous les fans de quidditch sa célébrité dépasse très largement le simple sentiment d'appartenance nationale qui est pourtant généralement de mise dans ce genre de compétition internationale que l'on soit pour ou contre la bulgarie crum ne peut pas laisser qui que ce soit indifférent les fans de quidditch y voit le meilleur attrapeur de sa génération voire davantage et les spectatrices sont impressionnés par son charisme et son physique déclenchant des quantités de doucement apparemment assez impressionnant si l'on en croit j caroline bref en somme crum est une star qui dépasse même les clivages les plus exacerbés comme l'on peut évidemment le constater dans toute coupe du monde que ce soit de quidditch ou de football dans le monde des moules du d'ailleurs avec son équipe nationale il va réussir un parcours absolument sans faute pendant tout le tournoi jusqu'à rejoindre évidemment la finale de cette 482e coupe du monde de quidditch contre l'équipe d'irlande qui joue donc presque à domicile si l'on peut dire la finale ne va pas se passer nécessairement comme il espérait dans la mesure où la bulgarie va s'incliner face aux irlandais dans des conditions pour le moins étonnante on sait que les irlandais maîtriser très largement leur sujet et qu'ils ont été en fait globalement beaucoup plus fort physiquement que les bulgares c'est un déluge de points qui s'abat assez rapidement sur la bulgarie ça ne s'arrête plus victor crum ne trouve pas dans un premier temps le vif d'or il assiste donc finalement impuissant une véritable tempête sur le terrain où il voit son équipe en perdition pendant ce temps là son adversaire principal l'attrapeur aydad lynch choisit un peu la sécurité quelque part en suivant de près victor crum c'est à ce moment là d'ailleurs que crum va tenter une manoeuvre technique extrêmement spécifique et surtout extrêmement dangereuse du quidditch qui s'intitule la feinte de bronski alors cette fin consiste en réalité à descendre très rapidement en piqué vers un supposé vif d'or qu'on aurait vu en bas du terrain et ceci entraîne généralement nécessairement la même réaction de la part de l'adversaire à la différence que tout va se jouer ensuite sur la maîtrise de son balai et sur le mental crum lui n'aura aucune difficulté à redresser sa trajectoire au dernier moment ce qui ne sera pas évidemment le cas de l'attrapeur irlandais qui se fracassera sur le sol pendant ce temps là l'équipe bulgare continue encore et toujours de subir la force des irlandais à tel point que victor crum va prendre une décision pour le moins très étonnante mais qui était probablement nécessaire et alors que la bulgarie est devancée de plus de 150 points par l'irlande crum va faire le choix d'attraper le vif d'or alors que mathématiquement la défaite était pourtant assurée il est probable qu'il se soit rendu clairement compte des difficultés éprouvées par son équipe et que la remontada comme on dit risquait d'être extrêmement difficile à ce moment là de l'histoire quel est le choix de crum est ce qu'il privilégie sa carrière personnelle en étant celui qui attrape le vif d'or ou est ce qu'il préfère éviter une catastrophe par un score totalement écrasant à son équipe quand on analyse à chaud l'action on peut se dire qu'il s'agit probablement d'un choix très narcissique pour sa carrière notre réflexion à froid est plus mitigée lorsque l'on commence à comprendre le personnage en résumé sa vision du match était la bonne et le risque d'avoir un match pour le moins catastrophique en termes de score n'était pas forcément dans sa philosophie il avait probablement reste il ne ressortira d'ailleurs pas franchement indemne de cette finale de coupe du monde puisqu'il se prendra en fait un cognard également pleine tête durant sa tentative de capture du vif d'or il en ressortira avec le nez cassé et deux yeux au beurre noir façon karatheka avec cette finale on peut dire que crum finalement conserve ça quand même sa notoriété et sa réputation de meilleur joueur au monde mais il ne terminera évidemment qu'à la seconde place ce qui demeure pour le moins décevant compte tenu de son talent une fois la coupe du monde passé on pourrait penser que crum aurait eu droit à un repos bien mérité en réalité il rentre presque directement à l'institut d'herbstring ou de nouvelles épreuves latentes car en effet le tournoi des trois sorciers est annoncé dès la rentrée crum fait évidemment partie de la délégation de cette si sombre école sachant que évidemment tous les espoirs vont reposer évidemment sur lui pour ce tournoi et le moins que l'on puisse dire c'est que l'arrivée à poudlard de victor crum ne va pas franchement passer inaperçu bien au contraire il va même s'agir en réalité d'un véritable événement peut-être même encore plus que le tournoi des trois sorciers il faut dire que son statut de star international et d'étoile montante du monde du quidditch à un âge si jeune lui garantit pour le coup un accueil des plus enthousiastes victor crum est constamment suivi par une nuée de fans lui demandant des autographes ainsi que par des groupes de jeunes filles souhaitant l'approcher au plus près et éventuellement être remarqué par ce joueur de quidditch au physique et au charisme toujours si impressionnant cela tourne en réalité au véritable show permanent la moindre apparition de crum déclenche là aussi des vagues de gloussement absolument insupportable il n'y a guère carmion de grande genre pour rester totalement imperméable à ce cirque permanent évidemment victor crum va présenter sa candidature à la coupe de feu pour être partie prenante au tournoi des trois sorciers ses buts sont évidemment de gagner dans un premier temps le tournoi des trois sorciers mais aussi de réussir enfin à assurer une victoire à son école qui serait donc la toute première des victoires depuis le début du tournoi en 1294 car en effet comme on vous le rappelez déjà dans plusieurs vidéos en 125 tournois d'armstrong n'a jamais réussi à s'imposer une seule fois victor crum semble être le parfait cheval de bataille intelligent athlétique rusé et avec de très grandes capacités instinctives il ne peut en toute logique aucunement perdre ce tournoi son nom est évidemment sélectionné par la coupe de feu il devient donc l'un des participants au tournoi des trois sorciers ce qu'il n'avait pas prévu nécessairement c'était que la coupe de feu allait lui jouer un mauvais tour en sortant en réalité un quatrième champion doublant ainsi la mise de poule l'art même si cela est évidemment un petit peu plus compliqué quand on connaît l'histoire totale seulement pour victor crum la sélection surprise de harry potter dont il connaît évidemment le nom n'est pas en soi un véritable sujet il ne s'exprimera d'ailleurs aucunement sur cette thématique crum c'est un compétiteur dans l'âme qui les deux ou trois adversaires cela lui demande exactement la même préparation mentale la même préparation physique ce n'est donc absolument pas pour lui un sujet de plus harry potter malgré son histoire et les rumeurs le concernant n'est après tout qu'un tout jeune adolescent qui est au tout début de sa quatrième année il ne ressent donc pas une inquiétude démesurée face effectivement un tout jeune adolescent pour lui harry est un adversaire de plus qui subira les mêmes traitements que tous les autres lors du tournoi il ne lui laissera de toute façon absolument aucune chance dans les événements de harry potter et la coupe de feu on le retrouve à plusieurs reprises évidemment notamment lors de la cérémonie d'examen des baguettes réalisé par gary collimander ce dernier se contentera d'ailleurs de souligner que la baguette de crum a été créée par gregorovitch à la différence de celle de harry et de cédric bigori et puis c'est tout chose étonnante ou pas d'ailleurs c'est que lors de l'interview des champions rites skitter ne prêtera pas la moindre attention à victor crum alors qu'il s'agit quand même aussi d'une très grande célébrité alors certes harry potter c'est une aubaine pour cette journaliste qui adore les scoops après tout harry a toujours été protégé depuis 14 ans par numbledore et c'est la première fois que la presse va être en capacité d'accéder à celui qui a défait le seigneur des ténèbres mais on reste quand même étonné qu'une star internationale n'attire pas plus que ça rites skitter dont en plus la plume à papote va même jusqu'à mal orthographié son nom fallait quand même l'imaginer quand il s'agit d'une très grande star internationale victor crum lui il ne semble pas plus à l'aise que ça finalement à poudlard il faut dire que la mentalité de l'école diffère vraiment énormément de celle de darmstrang et puis surtout sa célébrité est vraiment handicap car il ne veut pas se déplacer dans l'école sans être épié importuné regarder sous toutes les coutures et suivi par des mètres entières de jeunes filles bref on peut imaginer qu'effectivement victor crum est rêvé un petit peu mieux comme accueil dans l'une des plus célèbres écoles de magie au monde d'autant plus que victor crum ne semble pas du tout être le genre d'homme à aimer la célébrité il demeure un garçon assez discret mais aussi très secret il faut dire qu'entre son caractère bulgare et son appartenance à darmstrang crum n'est pas nécessairement le personnage le plus ouvert sur le monde qui l'entoure pendant longtemps c'est un personnage qui laissera une image froide glacial brutale mais on a le sentiment de le voir déambuler de voir déambuler un homme fier sûr de lui limite arrogant mais en réalité il n'en est rien et d'ailleurs on va assez vite découvrir que crum n'est pas qu'un athlète de haut niveau bien au contraire c'est aussi quelque part un peu un intellectuel c'est ainsi qu'il va passer des heures et des heures à la bibliothèque de poudlard alors il est vrai généralement pour tenter d'approcher hermion granger sur qui on peut dire globalement qu'il a flashé et c'est là où nous découvrons en fait une autre facette de victor crum car en réalité sous ses airs de bruit épaisse il est un grand timide un très grand timide qui n'osera pas adresser la parole à hermion avant longtemps il se contente uniquement de jeter des coups d'oeil mais rien de plus bien ensuite évidemment le temps de réaliser la première tâche alors cette première tâche est pour le coup une véritable arnaque car tous les champions auront été mis au courant d'une manière ou d'une autre de la nature de la tâche harry et fleur ont été informés directement par agrid et madame maxime crum a été averti par kakarao qui tentait de se cacher dans la forêt interdite et harry informera cédric afin que l'aider ne soit pas trop pipé dès le départ et que tout le monde se retrouve sur un même pied d'égalité le jour j en résumé il s'agit d'une véritable mascarade car l'effet de surprise de faire face au dragon est évidemment complètement gâché tout le monde est préparé crum ne montrera d'ailleurs absolument aucun étonnement lorsqu'il piochera dans le sac le bout de feu chinois il rentrera dans l'arène en troisième position alors chose d'ailleurs très étrange c'est que l'on aurait pu penser que crum utiliserait ses dons de joueur de quidditch pour réussir à attraper l'ave d'or en réalité c'est quand même sensé quand même être un petit peu sa spécialité mais en lieu et place d'un bon vieil éclair de feu il va réaliser finalement un sort sur le dragon il va performer un sort qui va causer en fait à ce pauvre dragon une conjonctivite alors les conjonctivites c'est très très désagréable il va justement profiter de la confusion du bout de feu chinois pour attraper très rapidement l'oeuf mais évidemment devant la fureur du dragon qui était complètement incapable de se mouvoir normalement ce dernier va malheureusement écraser tous les autres oeufs qui était pour le coup là en l'occurrence de vrais oeuf dragon bref c'est un désastre qui lui fera perdre de nombreux points et permettra à ce moment là à harry potter de réussir pleinement sa première tâche et de finir en première position il faut se souvenir d'ailleurs que crum observera le passage de harry potter devant le maguerre à pointe et se fondra d'un léger compliment sur sa manière de voler cela nous dévoile d'ailleurs là aussi un autre trait de la personnalité de victor crum parce que si c'est un compétiteur né il sait cependant reconnaître le mérite de ses adversaires ce qui en soit est une qualité relativement rare pour un personnage si connu et si célèbre de plus le quidditch il a quand même ça dans le sang et reconnaître les qualités de harry potter et son éclair de feu demeure quand même pour le coup quelque chose de franchement extrêmement symbolique et on va pas se le cacher d'extrêmement sympathique la première tâche étant terminée il reste pas mal de temps pour se préparer pour la seconde mais pour le coup victor crum a d'autres ambitions que celle de simplement gagner ce tournoi en effet il garde toujours dans un coin de sa tête une certaine attirance pour Hermione Granger qu'il n'a pas réussi à approcher pour le moment si crum a l'air d'une véritable brute en réalité c'est un coeur d'artichon vous le dit pour lui c'est compliqué car Hermione semble totalement imperméable à son charme et à sa célébrité rien ne l'intéresse effectivement chez victor crum alors après il faut dire que lorsque l'on est ami de harry potter finalement la célébrité de victor crum est quand même toute relative après tout il ne sait que voler sur un balai et faire de jolies figures c'est pas spécifiquement le genre de choses que recherche en plus et Hermione en premier lieu et pourtant finalement quand crum va enfin trouver le courage de lui parler Hermione va commencer à nouer une relation avec lui alors attention c'est une relation qu'il faut bien percevoir comme étant une relation à deux vitesses si crum lui tient véritablement à Hermione cette dernière n'est pas franchement plus intéressée que cela par l'attrapeur bulgare elle apprécie évidemment de discuter avec lui elle apprend des choses sur d'armstrong elle lui apprend des choses sur poudlard mais c'est absolument tout jika oling dira elle même d'ailleurs qu'il s'agissait d'une relation très chasse d'être presque totalement platonique Hermione acceptera évidemment son invitation au bal de noël à savoir le yule ball mais n'ira pas tellement plus loin en réalité il s'agit d'une légère romance peut-être mais un vraiment rien de plus et d'ailleurs Hermione est tout à fait sincère lorsqu'elle rappelle que le but du tournoi est de créer des liens entre les différentes communautés magiques elle est totalement dans cette optique crum lui il est un peu dans une autre mais c'est la vie et il la respecte c'est la même chose du côté d'armione ils resteront bons amis on aura d'ailleurs une preuve très concrète de l'importance que revêt Hermione aux yeux de victor crum avec la seconde tâche assez rapidement crum a décrypter l'énigme de l'oeuf d'or à moins que ce ne soit en réalité d'or karkarov qui lui a appris la teneur de la seconde tâche il n'en parlera d'ailleurs jamais à aucun moment à Hermione granger cependant lorsque cette seconde tâche va se dérouler c'est bien Hermione qui finira au fond du lac plongé dans un sommeil magique très profond il a donc une heure pour la récupérer et pour cela il va employer une technique très différente des autres champions technique d'ailleurs beaucoup plus audacieuse mais qui ne va pas forcément bien fonctionner puisqu'il va en effet utiliser la métamorphose pour se transformer en requin alors encore une fois c'était tout audacieux mais ce sera quand même globalement raté puisque sa transformation demeurera totalement incomplète et ne concernera au final que sa tête et encore même sa tête semble relativement loupé cependant cela lui laissera quand même le temps et la possibilité de rejoindre effectivement le fond du lac et de récupérer Hermione granger cependant il y a fort à parier qu'il aurait eu quand même toutes les peines du monde à délivrer Hermione sans l'aide de harry car là encore sa métamorphose n'avait pas été suffisamment complète et n'a pas suffisamment bien fonctionné pour le doter de dents suffisamment efficaces pour défaire les liens d'hermione et ça pour un requin c'est quand même relativement con c'est harry potter qui lui est arrivé largement premier sur les lieux qu'il y passera du coup une pierre lui permettant de finir sa tâche en remontant à la surface il reprendra sa forme humaine et sera classé dans un premier temps second avant que harry lui ne soit récompensé de sa détermination à sauver non pas renouer les membres mais tous les autres otages en sortant du lac victor proposera à Hermione de passer l'été en sa compagnie en bulgarie car soit disant il n'a jamais ressenti quelque chose comme ça pour une fille avant cette proposition demandera malheureusement l'être morte définitivement alors on peut dire que victor crum vis-à-vis d'hermione il sort véritablement les rames vas-y mon coco tu peux y arriver mais franchement vraiment pour lui rien n'est simple et en plus l'actualité du tournoi va lui mettre des bâtons entre les roues et qui dit forcément zizani en perspective dit forcément que rita skitter n'est pas loin du tout et en effet cette dernière sous sa forme d'insectes d'animagus va espionner la conversation de crum et d'hermione à la fin de la seconde tâche et en faire un horrible article pour décrédibiliser hermione et mettre en scène la trahison amoureuse dont harry potter serait prétendument la victime en découvrant cet article victor crum est plongé dans un océan de perplexité car s'il sent bien une résistance dans la manière dont se comporte hermione vis-à-vis de lui c'est une évidence il essaie quand même de comprendre pourquoi mais cette résistance ne serait-elle pas en réalité dû à la relation qu'elle entretiendrait plus ou moins secrètement avec harry potter et ce ne serait pas en train de se faire avoir par hasard est ce que elle ne tenterait pas d'obtenir des informations de crum pour le compte de harry potter tout est possible mais là encore crum il n'est pas du tout du genre à subir au contraire c'est un homme d'action et quelqu'un qui aime vivre finalement dans une certaine forme de certitude là en l'occurrence plus rien ne lui convient dans cette situation il veut donc en parler directement au principal intéressé à savoir harry potter lui-même et c'est ainsi qu'un soir il va interroger harry à proximité de la forêt interdite sur sa relation et la manière dont elle se définit harry n'ira toute implication amoureuse vis-à-vis de hermione évidemment avant qu'il ne soit interrompu par un parti croup ton senior complètement désorienté en partant chercher d'un bol d'or en vitesse arrive à laisser crum en arrière pour garder croup ton peu de temps après on sait qu'il sera stupéfixiés par croup ton junior sous sa forme de maugre et ne se souviendra de rien au sujet de cet épisode croup ton senior lui pour le coup à une nouvelle fois disparu et on le retrouvera mort quelques temps plus tard lors de la troisième tâche est enfin arrivé le moins que l'on puisse dire c'est que crame la borde pour le coup avec une certaine décontraction finalement c'est un peu l'épreuve sur le papier qui semble la moins difficile des trois cependant cette épreuve tournera quand même relativement mal pour lui car il sera soumis dès le départ au sortilège de l'imperium par le faux à la star maugre et le but de victor sous contrôle de ce sortilège impardonnable et d'éliminer uniquement tous les concurrents de harry potter pour que ce dernier accède beaucoup plus rapidement évidemment en tournoi des trois sorciers fleur de la cour sera la première en faire les frais cédric a bien failli passer également mais harry le stupéfix sera de justesse et donc sauvera la peau de cédric soumis au sortilège de loris cédric et harry se saisiront de la baguette de victor crum pour que des professeurs viennent ensuite le récupérer sachant qu'à ce moment là de l'histoire il est totalement inconscient crum passe donc à côté de sa troisième tâche de manière totalement indépendante évidemment de sa volonté et termine donc troisième de ce tournoi sauf si l'on considère que la mort de cédric évidemment le fait remonter en seconde position évidemment cette fin de tournoi des trois sorciers est très loin d'être idéal au contraire c'est une horreur absolue pour lui igor kerkara offre en plus déserte définitivement le navire et l'école laissant les élèves de darmstrang livré à eux mêmes ce qui ne semble d'ailleurs pas les bouleverser plus que ça victor crum participe évidemment à la cérémonie en mémoire de cédric digori en compagnie évidemment de ses camarades de darmstrang victor crum il sera quand même sincèrement touché par la mort de son ancien compétiteur et on fera part même directement à harry potter après avoir dit un dernier en revoir à hermione ce dernier quitte définitivement poudlard en direction de darmstrang malgré son invitation hermione ne se rendra jamais à aucun moment en bulgarie pour le revoir crum vit probablement ce refus comme un échec le constat est douloureux et pour le coup on sent bien que dans cette blessure santé mentale rien ne guérira facilement d'ailleurs deux ans plus tard lorsqu'il se retrouvera finalement au mariage de bill et fleur weasley il retrouvera hermione avec qui il a continué à échanger de temps en temps paribou mais il va faire malheureusement le cruel constat que le coeur d'hermione ne lui sera jamais destiné et en effet à l'occasion de ce mariage crum invité évidemment de fleur de la cour va effectivement constater que son rêve s'écroule un peu plus et que ron weasley oui ron weasley par rapport à victor crum était quand même plus fort que lui mais fort de ses désespoirs quand même on peut imaginer que crum va vite rebondir et effectivement il ne va pas se gêner puisque en discutant avec harry potter déguisé en barney weasley ce dernier va se trouver très intéressé par la jeune et jolie genie weasley alors harry piqué un peu au vif va quand même lui faire remarquer qu'elle est déjà prise par un autre garçon qui en plus est très fort et très musclé et pas du tout comme un genre de mec que crum n'a pas envie de croiser dans la rue le matin et donc tout cela a de quoi quand même le dissuader d'aller chercher des ennuis et puis à ce moment-là victor crum se lamentera du fait qu'être une grande star internationale du quidditch ne lui sert pas à grand chose car toutes les jolies filles sont déjà prises et ne s'intéressent pas à son charme et à sa célébrité naturelle bref évidemment à ce moment-là victor crum ne sait pas du tout qu'il parle à harry potter à l'occasion de ce mariage on découvrira également le passé du grand père de crum dont on vous parlait au début de la vidéo lors de son altercation avec xénophilus lovegood qui portait comme vous vous en souvenez un collier arborant le symbole des reliques de la mort victor crum il ne participera pas directement à la guerre des sorciers ni à la bataille de poudlard cependant c'est qu'il assistera quand même à l'arrivée des manges morts au mariage de bill et de fleurs il est fort probable que ce dernier se soit opposé aux mangements ne serait-ce que par loyauté vis-à-vis d'hermione et de ses amis mais cela n'est quand même pas précisé et nous ne reverrons à aucune reprise victor cram lors de cette fatidique année il continuera à jouer au quidditch jusqu'en 2002 lors de la finale de la 424e coupe du monde de quidditch il annoncera sa retraite du monde de quidditch après avoir perdu malheureusement une nouvelle fois la finale de cette coupe du monde cette fois ci face à l'egypte on sait que crum loupera complètement son match il loupera même le vif d'or il ne se le pardonnera jamais c'est pour ça qu'il préfère pas cependant crum reviendra quand même de sa retraite quelques années plus tard en 2014 et cette troisième tentative et dernière tentative sera la bonne puisqu'il attrapera cette fois ci le vif d'or et fera enfin gagner la bulgarie gini potter alors rédactrice des pages de sport de la gazette du sorcier dira notamment que cette victoire doit être portée entièrement au crédit de victor crum ainsi se termine donc l'histoire passionnante de ce personnage un personnage emblématique de la coupe de feu qui cache souvent bien son jeu une jeunesse marquée par une histoire familiale complexe une célébrité pour le moins très encombrante et qui ne le comble de plus pas du tout des sentiments pour le moins difficile à avouer à cause de cette hémilité le drame de ne pas réussir à se faire aimer en retour bref victor crum c'est quand même un drôle de personnage derrière l'aspect brutal violent et prestigieux qu'il peut dégager comme souvent jk rowling réussi encore une fois à créer un personnage secondaire dans la personnalité et l'histoire nous permettent de soulever quand même encore un peu plus le voile sur l'histoire du monde magique mais aussi sur le fait que les valeurs et les mœurs des autres communautés magiques sont parfois bien différente du monde magique de grande bataille nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu vous faire découvrir ce personnage un peu plus en avant et on espère sincèrement que cela vous aura plu alors n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez un peu de victor crum parce que c'est vrai que ce personnage a quelque chose d'absolument fascinant tant il ressemble finalement à des héros contemporains que l'on peut connaître dans le monde des moldus comme michael schumacher comme zinidine zidane comme kylian mbappé ce genre de personnages finalement très sportif très connu dont on connaît finalement les moindres faits et gestes d'un point de vue purement sportif et c'est vrai que quand on voit victor crum dans harry potter on est tout de suite un peu saisi finalement par la différence entre d'un côté le héros sportif absolument extraordinaire et de l'autre côté finalement le jeune homme qui a un peu de mal à débuter sa vie et tout ça finalement fait un mélange qui est assez passionnant assez pertinent et qu'on avait vraiment vraiment envie de vous présenter dans cette vidéo alors c'est vrai que victor crum c'est pas tellement le personnage qu'on va voir effectivement participer à la bataille de foudlard comme ce sera le cas pour pour fleur de la cour c'est quelqu'un qui va rester finalement assez en retrait tout ça d'ailleurs il faut pas oublier que la seconde guerre des sorciers n'est que finalement un événement de l'histoire du monde magique de grande bretagne à cette époque là voile de mort ne se concentre pas du tout sur le fait de convaincre d'autres communautés magiques il est vraiment totalement centré effectivement sur la bataille de foudlard et sur la bataille d'angleterre cela ne veut pas dire que si voile de mort avait gagné effectivement la bataille de foudlard il ne serait pas ensuite allé voir ailleurs mais voilà la communauté magique internationale c'est quand même un peu désolidariser les britanniques pour finalement laisser un peu couler cette histoire de voile de mort et ne pas s'en occuper donc crum finalement ne s'est pas senti plus impliqué que ça dans cette guerre ce qui donne aussi finalement quelque part un petit sentiment de distance vis-à-vis de l'événement et surtout vis-à-vis en fait d'hermione de harry potter et de ses amis donc même si voilà crum est quelqu'un qui a des valeurs c'est pas non plus quelqu'un comme fleur de la cour qui est allé au combat qui a bataillé effectivement dans la bataille des sept potters ou encore lors de la bataille de foudlard il n'a pas du tout rejoint l'ordre du phoenix il est resté quand même finalement très très indépendant par rapport à tout ça et c'est vrai que là pour le coup c'est peut-être une petite surprise que nous avons sur ce personnage mais bon c'est comme ça que jk rowling l'a créé il en faut pour tous les goûts nous personnellement on trouve que c'est un personnage qui est assez fascinant malgré le fait voilà qu'il soit vraiment au deuxième voire troisième plan même dans harry potter et la coupe de feu mais il a réussi quand même à apporter quelque chose de pertinent à l'aventure de présenter finalement un autre type de caractère que le caractère des anglais ou des français que l'on a pu rencontrer effectivement dans harry potter et la coupe de feu et ça c'était plutôt bien vu et c'était certainement une très très bonne idée de la part de jk rowling voilà donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo on espère vraiment 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 qu'elle vous aura plu nous en tout cas on a vraiment pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir ce personnage et peut-être à vous apprendre des choses sur l'histoire de ce personnage donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu ça nous fait toujours plaisir de voir que nos contenus vous plaisent n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne youtube si c'est la première vidéo que vous regardez sur notre chaîne on sera vraiment très heureux de vous accueillir on sort deux vidéos par semaine une fois le mercredi une fois le samedi et puis bah pour tous ceux qui nous suivent depuis déjà un moment encore merci 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 on se répate à chaque vidéo de votre présence et si vous avez loupé quelques vidéos évidemment vous n'hésitez pas à les regarder elles sont évidemment à votre disposition et bien classé dans des jolies playlists donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo on se retrouve très 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 bientôt pour continuer toujours un peu plus à explorer ce monde magique de jk rowling et